Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo second degré pour la classe de première spécialité math. Aujourd'hui, on va parler formes canoniques. Il y a différentes formes pour une même fonction polynôme du second degré. On a ce qu'on appelle la forme développée, la forme classique, on va dire, x² plus bx plus c avec a qui est différent de 0. On est un polynôme du second degré. On va retrouver sa forme factorisée à facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, avec la possibilité que x1 et x2 soient égales. Cette forme factorisée n'est pas tout le temps valable quand on travaille dans les réels. Vous savez que quand on a un discriminant qui est strictement négatif, notre polynôme n'admet pas de forme factorisée. Et on a cette forme canonique dont on va parler, qui est de la forme a facteur de x moins α au carré plus β, avec α qui est égal à moins b sur 2a et β qui est égal à f de α, ou aussi b carré moins 4ac sur 4a. On peut calculer notre β de deux façons différentes. Généralement, la forme la plus simple pour calculer β, c'est f de α. Si jamais vous avez un α qui est un petit peu exotique, c'est-à-dire une fraction un petit peu compliquée et tout, c'est pas mal de se raccrocher à cette formule-là, b carré moins 4ac sur 4a, donc à adapter en fonction du α que vous avez trouvé. Alors, à quoi ça sert une forme canonique ? On pourrait se dire, c'est bien joli de nous montrer encore une nouvelle forme, mais à quoi ça nous sert ? En fait, ce α et ce β, c'est tout simplement les coordonnées de l'extrémum de la courbe représentative de notre fonction polynôme. Voilà, donc ces coordonnées, c'est tout simplement α et β. Un petit rappel si besoin est, si on a un A qui est strictement positif, notre extrémum, ça sera un minimum. On a une parabole, la courbe, ça sera une parabole en forme de U. Et si jamais on a A qui est strictement négatif, alors notre extrémum sera un maximum. On aura une courbe parabolique en forme de pont, on va dire. On va voir ça avec un petit exemple. Voilà, prononce de fonction polynôme du second degré, 2x²-4x±6. Eh bien, pour α, j'applique la formule. C'est égal à moins b sur 2a. Ici, mon b, il vaut 4, donc moins b, je vais prendre 4. Et puis sur 2a, ça va nous faire du 2 fois 2, ce qui nous fait du 4 sur 4, ce qui est égal à 1. Et pour β, vu que j'ai une forme entière pour mon α, je vais calculer, je vais dire que ça va être égal à f de α, donc ici f de 1, et je calcule f de 1, ce qui me fait 2 fois 1 au carré, moins 4 fois 1 plus 6, ce qui au final fait 4. Ce qui veut dire que mon extrémum, eh bien, c'est un minimum, parce qu'ici j'ai le A qui vaut 2, et que 2, c'est strictement positif. Et les coordonnées de ce minimum sont 1 et 4. On prend 30 secondes pour vérifier la calculatrice, ça ne fait pas de mal, et comme ça, vous pouvez valider l'ensemble de vos calculs. Vous tracez la courbe sur votre calculatrice, donc ici on obtient bien une courbe parabolique en forme de U, eh bien, on remarque bien que c'est un minimum, et qu'en plus les coordonnées de ce minimum-là, c'est bien 1 et 4. Ça vaut le coup, je pense, de prendre ce temps de vérification-là, parce que si jamais vous devez réinvestir ces calculs-là, au moins vous êtes sûr qu'ils sont justes. Alors, c'est vrai qu'il y a des formules pour trouver notre alpha et notre bêta, mais par le calcul, c'est quand même un tout petit peu plus cool, et puis ça peut être sympa comme exercice pour garder la main un petit peu sur les calculs algébriques. Ça peut vous paraître bizarre, mais bon, de temps en temps, si vous avez le temps, exercez-vous à le refaire. Donc on va reprendre notre polynôme du second degré, la note de 2x² moins 4x plus 6. Première étape de notre calcul, ça va être de factoriser par le coefficient du x². Donc ici, on va tout factoriser par 2. Donc je peux dire que c'est égal à 2 facteurs de x² moins 2x plus 3. Et maintenant, la phase critique, on va travailler sur ces deux termes-là, x² moins 2x, et il faudra reconnaître le début d'une identité remarquable. Donc x² moins 2x, c'est le début de l'identité remarquable x moins 1 au carré, tout simplement. Alors, une petite astuce, ça sera nécessairement de la forme x plus ou moins quelque chose. Pour le signe, c'est tout simplement le signe que vous avez ici. Donc là, vous pouvez le reporter. Et pour le nombre qui aura l'âme, ça va être la moitié du coefficient de votre x. Voilà, c'est tout simple, ça vient de la formule a² moins 2ab plus b² pour cette identité remarquable-là. Donc voilà, ici, je prends la moitié de 2, j'ai 1, et je peux trouver ça rapidement. Voilà, x moins 1 au carré, c'est bien égal à x² moins 2x plus 1. Alors moi, je ne veux pas x² moins 2x plus 1. Le plus 1, je ne le veux pas. Donc je vais venir le retirer tout de suite, et je vais remarquer que x² moins 2x, c'est égal à x moins 1 au carré moins 1. Donc je prends mon identité remarquable, et je retire le dernier carré, le plus b², qui provient de ma formule. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remplacer le x² moins 2x par x moins 1 au carré moins 1. Donc c'est ce qu'on fait ici tout de suite. Maintenant, je vais tout simplement faire ce petit calcul-là, le moins 1 plus 3. Donc je me retrouve avec du 2 facteur de x moins 1 au carré plus 2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir distribuer le facteur, ce que j'avais mis en facteur. Donc ici, le 2, je vais venir le distribuer à la parenthèse, et aussi au plus 2, ce qui va me donner un 2 facteur de x moins 1 au carré plus 2 fois 2. Donc le 2, je l'ai bien distribué à cette première parenthèse-là, et aussi au plus 2. Je fais le petit calcul, ça me donne du 2 facteur de x moins 1 au carré plus 4. Et maintenant, si j'ai terminé, il ne me reste plus qu'à identifier avec ma formule de forme canonique. Donc ici, le a, il vaut 2. Et le alpha, alors attention, le alpha se lit après un moins. C'est x moins 1 au carré. Donc ici, je lis bien après le moins, et j'ai un alpha ici qui va valoir 1, et un bêta qui vaudra 4. Donc soyez bien prudent au niveau du alpha. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon quand vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501